Il s'agissait cet après-midi à Marseille de désigner l'adversaire du SCO à Angers pour les huitièmes de finale de la Coupe de France de football. Par deux fois déjà, les socialiens à maillot clair et les bordelais n'avaient pas trouvé la réponse à ce problème. Troisième match donc, dont la première mi-temps va être à peu de choses près. La répétition du festival d'inefficacité donnée précédemment pendant quatre heures par les deux adversaires. De part et d'autre on attaque, mais les mouvements ne reçoivent aucune conclusion décisive. Le football club de Sochaux toutefois s'attribuant le bénéfice de huit corners contre trois. Le gardien Gironde, un casse-bonne, sauvé une fois par son montant de but, s'étant par ailleurs montré très sûr au 34e et 45e minute sur des tirs d'Edimo et de Telechia. Ouverture sur Guilas, qui porte le numéro 8 mais qui en réalité joue allier droit. Guilas centre la balle, le gardien de but, Vend, qui remplace Barthelmebs blessé, a réussi à éloigner le danger. La balle revient vers le centre du terrain, elle est pour Stopira, qui descend la balle au pied, qui centre pour Edimo. Edimo prend la balle, évite un adversaire, en évite un second, joue latéralement pour Stopira, lequel descend, déborde, met la balle sous son pied gauche et tire au but. A la mi-temps, 0-0. Avec le changement de camp, la menace socialienne se précise et un nouvel avertissement retentit pour l'équipe bordelaise, un tir très dur du socialien Bourdoncle, ayant été renvoyé par le poteau. Est-ce le signal de l'efficacité espérée ? Pourtant, c'est à l'autre bout du terrain qu'une faute de l'arrière Maziman va amener le premier but. Guillaume tire le coup franc, fort bien d'ailleurs, et de la tête, le demi-gauche Castille, loge la balle dans les filets socialiens. Les Girondins mènent par un but à zéro. Leur joie fait plaisir à voir. Edimo va rater l'égalisation devant un but vide, mais la pression socialienne se fait de plus en plus forte. Tête d'Edimo en ce moment, qui a voulu donner à Stopira, Stopira à centrer. Et la balle revient en direction de Bourdoncle, dont le tir ne pardonne pas. Les deux équipes sont à égalité, un but partout. Les Girondins ne sont pas abattus, mais comment espérer pour eux une efficacité salvatrice, alors que leur faiblesse est justement dans l'absence d'un football réaliste et direct. Et l'inévitable se produit quatre minutes avant la fin de la deuxième mi-temps. Un excellent relais entre Gardien et Raphaël Téléchea donne à ce dernier la balle de match qui qualifie les socialiens pour le prochain tour. Disons que ce fut laborieux. Sous-titrage ST' 501